Jacques, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que tu es l'auteur d'un professeur de philosophie, tu es l'auteur de « Initiation poétique », de la mise en quarantaine, mais c'est surtout à cause du professeur de philosophie, ouvrage dans lequel tu te tournes toi-même en dérision, et tu tournes en dérision finalement l'enseignement de la philosophie. Alors, parlant de cet enregistrement futur, je me trouvais avec Bernard Noël dans une voiture, et je disais à Bernard que ce pour quoi Kierkegaard me séduit, m'attire, me retient, c'est parce qu'il n'est pas un philosophe. À quoi Bernard m'a répondu, mais c'est précisément parce qu'il n'est pas un philosophe, que Kierkegaard est un philosophe. Alors, première question, qu'est-ce que tu penses de cette remarque ? Cette remarque de Bernard Noël va tout droit, elle est presque pascalienne, la véritable philosophie se moque de la philosophie, la vraie morale se moque de la morale, et au fond c'est tout le rapport peut-être via cette remarque de Bernard entre une démarche comme celle de Kierkegaard et une démarche comme celle de Pascal, qui pour un autre motif est et n'est pas un philosophe. Je crois que l'affirmation répétée de Kierkegaard qu'il n'est pas philosophe, le présent auteur n'est pas le moins du monde philosophe, il s'appelle écrivain amateur, etc., est à prendre à la fois au sérieux et en même temps à ne pas prendre en considération. Parce que qu'est-ce qu'il entend par philosophie finalement ? Il entend par philosophie, lorsqu'il dit de lui qu'il n'est pas philosophe, une systématique, une pensée conceptuelle, un peu mécanique, qui aurait raison de la singularité, de la subjectivité, qui réduirait finalement l'individu à l'espèce ou au général, et qui finalement dévitaliserait le vivant et en ferait un objet de savoir. Mais en même temps il ne revendique qu'une vérité, une vérité intériorisée, une vérité qui n'est pas un savoir, qui est de l'ordre d'un pathos, de l'ordre d'une expérience, qui échappe au discours et à la connaissance, et qui pourtant d'une certaine manière est connue, selon un autre mode de connaissance. Il critique la dialectique égélienne, mais c'est pour évendiquer une dialectique d'un autre genre. Peut-être qu'on pourrait non pas résoudre la question, mais elle n'est pas simple, mais y voir un peu plus clair en se demandant quels sont les philosophes qu'il rejette et ceux qu'il accepte. Parce que parmi, dans la haine de la philosophie de Kierkegaard, il y a quand même des exceptions notoires, des êtres d'exception d'ailleurs. Socrate par exemple, mais dans une large mesure Platon, qui est parfois, qui est souvent attaqué, mais qui en même temps est une position privilégiée. Même Spinoza qui est mis à part. Donc il y a des philosophes en tout cas, qui ne sont pas l'objet de la polémique, l'objet d'exclusif, pour lesquels une sorte de vénération de Kierkegaard apparaît. C'est en quoi peut-être ils ne sont pas philosophes. Mais alors s'est déplacé le problème. Il y aurait donc au cœur même de la philosophie, des philosophes comme laissant Socrate de côté, Platon et Spinoza, qui seraient philosophes en échappant à la philosophie. Son refus est donc focalisé sur l'hégélianisme et surtout plus encore sur la théologie rationnelle et sur la figure, une figure que l'on retrouve chez Nietzsche, qui la critique autrement, la figure de ce qu'il appelle le professeur, le professeur publicus ordinarius. Et il veut parler ici de Hegel, l'enseignant de la philosophie, le fait même d'enseigner, le fait de communiquer sur un mode rationnel, sur un mode conceptuel, sur le mode de l'abstraction et de la généralité. Ce mode de communication-là, tant au niveau de la terminologie, du vocabulaire, par exemple, tout ce qu'il raconte sur Lauf-Eben, Lauf-Ebung, qui signifie à la fois détruire et préserver, l'ambiguïté même des concepts philosophiques, qui regarde sans moque. Donc il est au cœur vraiment de l'arsenal philosophique, en quelque sorte. Mais il ne se moque pas que du vocabulaire philosophique, il se moque de la prétention, à savoir globalisant, à la dialectique, comme finalement un mouvement de totalisation. Il se moque également du fonctionnariat philosophique. Et là, Nietzsche, quelque part, beaucoup plus loin, retrouvera ses critiques, à savoir du professeur, qui a la sécurité du fonctionnaire. Donc de l'homme qui aura tous les trois mois son traitement de professeur de philosophie, qui aura une position de maître, de maître de vérité, mais aussi de maître de confort, de théoricien politique, et qui finalement, elle gagne sur tous les terrains. Je pense à une phrase, je trouve dans le journal, qui résume ça quand même. Hegel n'est pas un penseur, mais un professeur. Alors, il y a une longue parenthèse à faire encore, au fond, sur le destin de la philosophie allemande, principalement depuis Kant, enseigné par des professeurs. La figure de Socrate, ce n'est pas évidemment ça. Enfin, il n'est pas professeur. Ou il dit d'une façon amusante, le Christ n'est pas professeur. Et les prophètes, ce n'est pas une assemblée collégiale, une assemblée académique. Donc, tout ce qui est, dans le discours fondamental, qui mène la vie hors d'elle-même, qui arrive à l'excès, qui arrive à une sorte de, j'allais dire de cruauté, mais enfin de crainte, de tremblement, d'horreur, l'horreur, le tremendum du religiosus, donc à ce qui va dépasser la philosophie vraiment, n'entre pas dans cette catégorie du confort professoral. Bon, mais attends, je voudrais t'interroger sur la méthode de cette critique hegelienne. Dans le concept d'ironie, dans le concept d'ironie, Kierkegaard se livre à une analyse détaillée, ponctuelle, des différents discours socratiques. Puis, apparaît tout d'un coup, au cœur de l'ouvrage, un appendice qu'il appelle la conception hegelienne de Socrate. À l'époque, il n'est pas tout à fait, il n'est pas du tout même, établi que Kierkegaard prend une position anti-hegelienne, au contraire. Il semble qu'il se serve de la pensée hegelienne pour soutenir son point et sur l'établissement de la morale. En quel sens Socrate est-il le fondateur de la morale ? Alors, Hegel intervient pour établir cette morale-là. Peux-tu nous expliquer en quoi, finalement, peu à peu, il prend une position anti-hegelienne, mais pas comme ça de but en blanc ? Ce n'est pas si simple que ça. Non, mais je crois qu'il y a d'abord une dette de reconnaissance que Kierkegaard doit payer à Hegel, parce que finalement, sa conception même de l'ironie et du socratisme, c'est à Hegel qui la doit. C'est Hegel qui était son professeur de Socrate, si je puis dire. Donc, c'était la moindre des choses que de marquer cette reconnaissance. Et il épouse, finalement, en s'opposant parfois, l'essentiel de la thèse Hegelienne relative à Socrate. Il faut bien dire que le concept d'ironie est un travail universitaire. C'est son premier travail universitaire et qui n'est pas... Hein ? Si je ne m'abuse ? Oui, son premier et son seul travail universitaire. Son seul travail universitaire. Et encore, sur les raisons de son travail universitaire, il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais il n'est pas encore libéré de l'emprise universitaire qu'il va dénoncer et qu'il dénonce. Déjà, mais enfin, il est quand même dedans, là, pour le moment. Mais il y a une autre hypothèse, enfin, mais qui n'est qu'hypothétique, enfin, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est que, quelque part, le désir, très rapidement, de Kierkegaard, c'est de voler Socrate à Hegel. Et après, de passer par Hegel pour arriver à Socrate, c'est de retirer Socrate de l'hégélianisme et même de dresser Socrate contre Hegel. Et quand la machine socratique ne se retourne pas aussi facilement contre Hegel, et pour d'autres raisons d'ailleurs plus profondes, il y aura alors la régression vers les figures de Job, d'Abraham et des figures vraiment résolument non-philosophiques, cette fois. Il aime bien le mot de étape. Peux-tu nous marquer cette sortie de la chrysalide, cette libération de la philosophie, à la fois à travers Socrate et à travers Hegel, à la fois par une prise en compte de Hegel et si je t'ai bien compris, c'est bien ça que tu es en train de nous dire. Alors comment ça s'est passé ? Comment peu à peu s'est-il dégagé de cette emprise philosophique ? Mais je pense que ce qui va très rapidement, le mot horreur n'est pas trop fort, faire horreur à Kierkegaard, c'est le fait, enfin je pense tout d'un coup à un passage du livre de Sylvain Gazansky qui explique bien ça, que le philosophe est celui qui veut toujours avoir, pour lequel la raison sert à avoir raison de tout. Et Hegel, finalement, une fois qu'on entre dans son système, eh bien, il a raison. Finalement, on n'en sort plus. Et quelque part, il regarde sans prix par la machine à médiatiser, en quelque sorte, par la médiation elle-même. Et ce qu'il refuse dans Hegel, c'est au fond la catégorie du subspequier et éterni, sous l'aspect, sous le point de vue de l'éternel, la sortie du temps, bien que lui, d'une autre manière, opéra par une autre sortie du temps. Parce que l'instant chez Kierkegaard a un rapport avec une autre sortie du temps, mais enfin, mais en tout cas, cette sortie du temps-là, par le concept, cette manière de ne pas tenir compte de l'existant, de rendre la chose contingente, de faire que l'existant s'évanouit, en quelque sorte, d'arriver à expliquer l'obscur, c'est-à-dire finalement, comme il le dira, à refuser le paradoxe, à faire qu'il n'y ait plus de paradoxe, à avoir raison de la contradiction, en quelque sorte, ou du pathos de la contradiction, à parler sans inquiétude de l'inquiétude. Tout cela va être absolument insupportable aux yeux de Kierkegaard. Et c'est Hegel, mais c'est aussi la théologie psychologisante de Feuerbach, c'est aussi David Strauss, c'est aussi tout le mouvement théologique qui, de près ou de loin, a affaire à l'hégénianisme. Je pourrais peut-être lire un tout petit texte ici qui éclaire bien ce problème. Il dit, dans le post-scriptum définitif, « Sagesse est chose dont monsieur le professeur s'est lui-même donné l'illusion et sur laquelle il écrit des livres, mais sans jamais la mettre personnellement à l'épreuve. L'idée ne lui est même pas venue que cela puisse se faire. » Ou encore, donc une sagesse purement extérieure, purement conceptuelle, et qui laisse indemne et maître de lui le discoureur de la sagesse, ou encore, quand le christianisme y apparu, il n'y avait ni professeur ni privadoquent. Il était alors pour tout le monde un paradoxe. Dans l'actuelle génération, on peut admettre qu'un homme sur dix est privadoquent. Le christianisme n'est donc pas un paradoxe que pour les neuf dixièmes d'entre nous. Et quand viendra la plénitude du temps, l'incomparable avenir en perspective, quand vivra sur la terre une génération d'hommes et de femmes privadoquent, alors le christianisme aura cessé d'être un paradoxe. Donc la menace des gaèles qui contaminent les théologiens, c'est finalement de mettre fin quelque part à la figure du Christ, quelque part à la figure d'Abraham, à la figure de Joppe, quelque part finalement au paradoxe, quelque part à l'écharde qui taillade. Qui entre dans sa chair. Donc tout ce qui est... Allusion continuellement à cette écharde. Donc tout ce qui est le pathos, tout ce qui est le non-dit, tout ce qui est l'indiscourable et l'imprononçable et tout ce qui alimente la pensée elle-même comme son mystère vivant qu'il avait toujours bougé, évolué dans un mix indissoluble de vies et de pensées, tout ça est menacé par la machine à médiatiser de Hegel. Mais il semble qu'en revanche Socrate serait l'anti-Hegel parce que Socrate lui à l'opposé de Hegel vit sa philosophie. Socrate fut ainsi le plus intéressant des hommes qui ont vécu et sa vie la plus intéressante des vies vécues mais cette existence lui fut assignée par le Dieu et dans la mesure où il lui fallut l'acquérir lui-même il n'a pas été sans connaître la peine et la douleur. C'est je crois la grande différence la dimension de Socrate par rapport à Hegel c'est que tout ça ne sont pas des conceptions des concepts abstraits que Socrate manipule. D'abord Socrate n'est pas professeur il ne mène pas une vie de Jokriss et de Matamor c'est les mots de Kierkegaard pour Hegel ensuite c'est l'homme qui fait l'aveu dès le départ et d'une manière non rhétorique d'après Kierkegaard de l'ignorance donc il y a une espèce d'impossibilité d'aboutir même la théorie de la réminiscence ne sera pas aussi positive que chez Platon donc il y a une espèce de penseur non systématique chez Socrate même s'il est récupéré après dans le platonisme qui en fait absolument le contraire d'une figure hegelienne et c'est ce côté de presque l'équivalent de la foi ce mode d'intériorisation que propose Socrate sous la forme de l'ignorance et du doute qui va évidemment être tout à fait privilégié par Kierkegaard et qui pourrait en faire alors un anti-héguen mais je te reprends sur un mot là tu as parlé de réminiscence je vais t'infliger un petit pinceum cette idée de réminiscence joue un très très grand rôle la répétition est fondée sur cette réminiscence comment elle s'articule cette idée de réminiscence il y aurait une double position l'une serait la répétition fondée sur la mélancolie une répétition tournée vers le passé une répétition presque mortifère et l'autre qui serait une répétition qui quelque part s'ouvre vers l'avenir enfin qui quelque part présentifie l'absence c'est ça on pourrait peut-être préciser qu'au fond le roman est bâti sur une histoire amoureuse qui est le récit d'un homme amoureux d'une jeune femme et qui volontairement décide de mettre un terme à cette relation passionnée précisément parce qu'il a saisi qu'il y avait dans la réminiscence de cette passion une comment dire une totalité un accomplissement de la dite passion que peut-être que sûrement même il estime ne pas pouvoir trouver dans le cours normal du récit amoureux et c'est sur cette réflexion sur l'amour sur l'amour passé sur l'amour qu'il trouve finalement l'essentiel de son de son ardeur amoureuse il privilégie l'idée de l'amour sur l'amour c'est bien c'est bien ça non mon idée à moi c'est que la répétition est l'exemple parfait de la relation de Kierkegaard à l'écriture je veux dire il dit qu'il n'est pas un poète mais en vérité je crois qu'il en est un et de très grande espèce il y a quand même une répudiation du poétique enfin un des signes de la répudiation du poétique je ne suis pas un poète il le dit non mais c'est que les oeuvres poétiques sont marquées sont pseudonymes sont mises à distance il n'y a que les oeuvres édifiantes et puis bon il y a maintenant quelque chose dans le moment même de répétition c'est peut-être l'idée d'une tentative oblique enfin inavouée d'un discours adressé discours adressé à régine une tentative de reprise peut-être que les choses sont moins mentales que cela et peut-être qu'à un certain niveau également la répétition est un est un essai de convaincre et de reposséder même à la limite par le biais de cette fiction narrative philosophique etc ça c'est un élément un autre élément c'est également le thème enfin le rapport entre la réminiscence et le sacrifice il y aurait beaucoup de choses à dire nous parlerons du sacrifice dans une autre émission et finalement régine comme une des figures du sacrifice d'Abraham enfin on pourrait voir à ce moment là et puis pourquoi le non-aboutissement physique c'est dans ce texte je crois qu'il dit qu'il approchera qu'il ne pourra jamais l'étreindre comme une ombre enfin pourquoi cette impossibilité d'une étreinte et pourquoi l'obligation de conduire l'étreinte ailleurs enfin donc d'arriver à un lieu de l'écriture mais il y a quelque chose qui me gêne enfin dans l'entretien en tout cas dans ce que moi je dis ici c'est le plus que moi le souvenir enfin d'une remarque de Kierkegaard qui déclare que bientôt il va être passé à la moulinette qui sera mis qu'on parlera de lui paragraphe par paragraphe on comptera les lettres 50 lettres jusqu'au point virgule 30 jusqu'au point etc et que finalement on va le positiviser et lui infliger un traitement explicatif on l'expliquera or il y a quand même c'est une des raisons de la version qu'il a pour Hegel d'ailleurs de ce qui l'attire vers Socrate également en même temps il y a chez lui une espèce de répétition enfin assez obsessionnelle du secret non seulement l'épisode de l'écharthe non seulement cette chose honteuse qu'il faut taire et en même temps il essaie de dire quoi on ne sait pas ce qu'il dit mais d'une manière plus générale le sentiment qu'il y a un niveau où il n'y a plus qu'à ruser il n'y a plus qu'à tourner autour il n'y a plus que dire sans dire enfin il n'y a plus qu'à écrire pour ne pas parler en quelque sorte et pour dire sans le dire et lorsque nous arrivons justement dans le tremendum du religieux enfin dans cette espèce de de hors de la limite ou du hors la loi lorsqu'il dit de lui-même je suis un hors la loi et on pourrait dire et un hors du nom et hors de la nomination c'est à dire lorsque l'identité de Kierkegaard pseudonymée ou pas pseudonymée fait question de toute part et la question des questions enfin qui ne se pose même pas comme une question rhétorique avec une réponse toute prête et bien à ce moment là quelque chose s'évite enfin et tout le texte enfin toutes les thèses entre guillemets qui pouvaient être posées se déplacent vers un autre lieu et nous entraînent exactement de la parole dite à la vie avec Job, Abraham, Socrate à vivre à une répétition qui serait vraiment plus du tout littéraire c'est pourquoi je voudrais reparler de la haine du poétique et du philosophique mais surtout et encore plus du poétique chez... Non mais je souscris tout à fait à tout ce que tu viens de dire il y a une haine de l'explication en tout cas je vois la répétition même si j'étais plus affamé que Pierrot je ne voudrais pas me nourrir de l'explication que les hommes ont à donner c'est sûr dans le post-scriptum définitif et non scientifique enfin le mot non scientifique est évidemment important aux miettes philosophiques il y a enfin ça commence comme ça le texte en exergue une phrase d'Ipias majeur de Platon mais enfin Socrate que penses-tu oui de tout cela ce sont sans nul doute ainsi que je disais il n'y a qu'un instant des raclures des reniures un émiettement du langage alors voilà ça c'est très important nous faisions allusion à ça tout à l'heure quand nous parlions de l'écriture oui mais d'une écriture qui ne peut qu'arriver à être une espèce de de retenue de reste et quelque part de déchets alors oui alors toute espèce d'explication par là-dessus devient insupportable je voudrais citer toujours du post-cryptum définitif et non scientifique etc un texte qui résume un peu tout le procès de Hegel et le procès d'une pensée qui refuserait la subjectivité l'intériorité c'est-à-dire finalement l'éthique enfin le dépassement de l'éthique l'intériorité c'est justement la pensée devenue transparente dans l'existence si par exemple au lieu de débiter d'un ton pédant des omnibus d'ubitandum et de s'assurer encore jurant la même chose la spéculation avait essayé de présenter un pareil douteur dans son intériorité existentielle et avait ainsi permis de voir jusqu'au moindre détail comment il s'y prend pour douter de tout si elle avait agi ainsi je veux dire si elle avait commencé par là elle aurait renoncé à poursuivre car elle aurait découvert à sa confusion que ce grand mot que chaque rabâcheur jure avoir réalisé non seulement implique une tâche d'une immense difficulté mais encore une impossibilité pour un existant et tel est bien l'un des tristes aspects de tout enseignement par souci d'obtenir des adeptes par vanité ou manque de réflexion un maître qualifié se remplit si bien la bouche de grands mots qu'il opère en entournement non seulement tout ce qu'il est possible à un éminent esprit existant de faire au cours d'une longue vie mais encore ce qui lui est impossible on oublie qu'exister rend pour l'homme ordinaire l'intelligence de la vérité la plus simple extrêmement difficile et ardue dans la transparence de l'existence on s'approprie frauduleusement tout sans plus de façon grâce au résultat j'ai entendu des sots capables de tout avaler répéter qu'on ne peut pas en rester à l'ignorance socratique et à la fin comme tous les hableurs on a même accompli l'impossible l'intériorité est devenue affaire de savoir de sorte qu'exister c'est perdre son temps de la vient que le plus médiocre de nos compilateurs parle en faisant croire qu'il a vécu tout ce qu'il fit mais si l'on prend seulement garde à ces incidentes on s'aperçoit qu'il est un fumiste de là encore vient que de nos jours un homme qui montre en existant l'énergie d'un philosophe grec médiocre passe pour démoniaque on sait par coeur le chapelet de la douleur et des souffrances et la magnifique loi de la constance tout le monde récite existe-t-il un homme qui pour défendre une opinion s'expose à un petit désagrément on le prend pour un démon ou pour un imbécile car on sait tout et pour ne pas en rester là on sait aussi qu'on ne doit pas en mettre en pratique la moindre partie le savoir extérieur porte en effet au septième ciel et si l'on entreprend de le réaliser on devient un pauvre diable d'existants qui trébuchent à chaque pas et n'avance que très lentement en cours des ans vraiment si l'on peut parfois penser avec un certain soulagement que César fit brûler toute la bibliothèque d'Alexandrie on pourrait aussi avec une réelle bonne intention souhaiter à l'humanité de se voir retirer cette surabondance de savoir pour lui apprendre ce qu'il en est de vivre comme homme «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada »